effectuée par Rodrigue Copando et Didier Quentin au Cameroun du 14 au 17 janvier dernier. Ce compte-rendu était initialement prévu au mois de mars, mais évidemment la crise sanitaire et ses conséquences a largement perturbé notre agenda. Mais je tenais vraiment à ce que ce compte-rendu soit fait avant que l'été n'arrive. Le Cameroun est vraiment situé au centre d'un arc de crise qui va de la Centrafrique à l'Est, au Nigeria, à l'Ouest et au Nord. Il doit constituer un pôle de stabilité très important dans cet arc de crise, mais avec ses 25 millions d'habitants, regroupant 280 ethnies, pratiquant toutes les religions et avec la particularité d'avoir hérité de deux langues officielles, le français et l'anglais, le Cameroun est depuis 2014 dans une situation difficile, marquée notamment par les violences perpétrées par Boko Haram au nord du pays. Depuis octobre 2016 et les grèves organisées par les avocats, on s'en souvient, et les enseignants en réponse au sentiment de marginalisation, les régions anglophones connaissent une crise grave. La situation sécuritaire s'est rapidement dégradée, faisant à ce stade plus de 3 000 victimes. Le massacre de plusieurs civils, en majorité des femmes et des enfants, le 14 février dernier, dans le village de Ngarbut, dans la région du nord-ouest anglophone, a suscité une immense indignation internationale et a amené le gouvernement camerounais à reconnaître sa responsabilité. Trois militaires ont été inculpés le 11 juin dernier, c'est une première. La tension est encore montée d'un cran après la mort en détention à une date que nous ne connaissons pas du journaliste anglophone Samuel Vazizi, arrêté en août 2019 à Buéa, dans le sud-ouest anglophone. La politique dite de l'équilibre régional n'est pas parvenue à ses fins. Une solution politique doit cependant être trouvée le plus rapidement possible et les fils du dialogue doivent être renoués entre les différentes communautés. C'est-à-dire l'importance du compte-rendu que nos deux collègues parlementaires vont nous faire maintenant sur ce pays qui traverse une crise depuis plusieurs années, lourdes et difficiles. Je remercie beaucoup Rodrigo Pando et Didier Quentin d'avoir conduit cette mission flash à un moment qui était difficile pour ce pays et je suis heureuse maintenant de leur donner la parole dans l'ordre qu'ils voudront. Chers collègues, vous nous entendez, vous êtes avec nous, vous êtes dans notre salle de commission. Est-ce que vos micros sont ouverts ? Voilà. Voilà, Rodrigue, on t'entend et on te voit. Merci. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez souligné, cette mission flash a eu lieu, nous l'avons fait dans des circonstances assez particulières et nous remercions la Commission d'avoir accepté, nous te remercions d'avoir accepté notre, de pouvoir faire, d'avoir fait cette mission flash au Cameroun. Vous l'avez si bien dit Madame la Présidente, l'Afrique centrale est au cœur, est une zone de fragilité, voire de turbulence. Pour reprendre la fameuse théorie des dominos, dès qu'un État s'effondre, il entraîne dans son sillage les États voisins. Le Cameroun en constitue un parfait exemple puisqu'il a à gérer deux crises nées chacune dans un pays voisin qui le fragilise. D'abord une crise d'origine nigérienne, où est né Boko Haram. Dans ce conflit, le Cameroun s'est retrouvé seul après le retrait des troupes tiadiennes du nord du Nigéria. Cette crise, couplée à l'état de la route qui mène de Yaoundé à Garoua et à Maroua, les métropoles du nord, est en train de couper le pays. C'est extrêmement dangereux et ne peut à terme que profiter aux groupes terroristes et aux mafieux. Nous avons insisté auprès de notre ambassade pour que l'AFD, qui a 1,5 milliard d'euros d'encours, dans le pays cible son aide sur cet axe nord-sud. Le ministre des Affaires étrangères que nous avons rencontré nous a répété à plusieurs reprises. Boko Haram est notre priorité. Il a demandé du soutien, mais pas d'intervention étrangère, avec des mots assez forts. L'intervention étrangère n'a jamais réglé un problème. Elle ne fait que les compliquer. Tout en soulignant l'amitié et le soutien de la France ne nous fait pas d'effort. Depuis donc le mois de janvier, il y a eu la grande offensive tchadienne, Colère de Boma, autour du lac Tchad, entre les mois de mars et avril consécutivement, à l'attaque de Boko Haram, faisant une centaine de victimes parmi les soldats tchadiens. La coordination avec l'armée camerounaise semble avoir été satisfaisante. Le 12 juin, l'envoyé spécial de l'ONU, François-Laurent Siffal, a adressé un satisfait-il aux armées tchadiennes et camerounaises. La seconde crise dont j'ai parlé au début de mon intervention est une crise d'origine centrafricaine à l'Est, où le Cameroun accueille 270 000 des 600 000 réfugiés. Ceux-ci exercent une forte pression économique et sociale dans le pays. Le Cameroun doit gérer une troisième crise, endogène celle-là. Il s'agit de la crise dite du Nozo, région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je reviendrai par la suite sur le terme. Sous domination allemande depuis 1884, le Cameroun est placé sous protectorat franco-britannique à la suite de la Première Guerre mondiale. Le pays n'est donc pas formellement une ancienne colonie française. Nos interlocuteurs nous l'ont répété. La majorité du pays est placée sous tutelle française tandis que le Royaume-Uni administre sa partie occidentale. Aujourd'hui, la population anglophone représente 3,6 millions des 25 millions de Camerounais. À la suite du référendum de février 1961, le South-Earn Cameroun se prononce en faveur du rattachement au Cameroun nouvellement indépendant, tandis que le Northern Cameroun opte pour le Nigéria. État fédéral, jusqu'en 1972, il devient un État unitaire centralisé par l'effet d'un référendum surtout de la volonté du président Amadou Haïdjou. En 1984, le président Paul Biya achève le processus en effaçant toute trace de l'ancienne division entre anglophones et francophones. L'actuel conflit qui nous intéresse est né en octobre 2016 par un mouvement de contestation porté par des avocats, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, et enseignants anglophones, réclamant une place accrue pour la « common law » et l'affectation de magistrats et enseignants anglophones dans les régions considérées. Membres de la société civile réclamant le fédéralisme enjeuillent leur voix à celle des sécessionnistes d'un mouvement nouvellement apparu, le South-Earn Cameroun National Council, qui réclame l'indépendance de l'ambassage. Des grèves générales marquées par le phénomène des villes mortes ont été massivement suivies, soit par conviction, soit par intimidation, voire violence de la part des ambas-boys, et ce, en dépit de la contre-violence de la part des forces de sécurité camerounaises à partir de janvier 2017. La région a connu un pic de violence en 2018 qui a fait, selon nos interlocuteurs, nos différents interlocuteurs, services de l'ambassade de France, le PNUD, Association de la société civile camerounaise, opérateurs économiques, environ 3 000 morts en deux ans et un nombre de déplacés internes difficile à évaluer, dès lors qu'il n'y a pas dans le pays de camps de réfugiés. L'ONU estime toutefois que 530 000 personnes, soit une personne sur sept, se sont réfugiées dans les forêts ou dans les régions francophones. Le terme génocide nous apparaît néanmoins un peu impropre. Une économie de guerre s'est mise en place. Raquettes, vols, enlèvements, incendies d'habitation, torture contre des militants de l'un ou de l'autre camp, viols. Le pouvoir a, dans un premier temps, choisi la voie de la répression, dissolution du South-Saharan Cameroun National Council et du consortium de la société civile anglophone, coupure d'électricité et d'Internet, arrestation de leaders du mouvement, dans Sissiku Ayuk Tabe, président autoproclamé de l'ambassade, livré par le Nigeria en janvier 2018, déféré par la suite à la justice militaire et condamné à la réclusion à perpétuité le 20 août 2019. Ces arrestations ont eu pour effet de faire éclater la contestation à une dizaine de mouvements séparatistes qui compteraient, selon les estimations, plusieurs milliers de combattants. La balkanisation et la radicalisation rendent difficile aujourd'hui la distinction entre les groupes portant encore des revendications politiques et les groupes strictement criminels ainsi que toute solution définitive. Évidemment, l'économie locale s'est effondrée et certaines zones ont connu de véritables famines avec pour corollaire les déplacements de populations à grande échelle. Les écoles sont à leur troisième année de fermeture. Les enfants revenaient à peine dans les écoles lors de notre passage et encore uniquement en zone urbaine plus facilement contrôlable et sécurisable. Il semble que Bouillard, la capitale du Sud-Ouest, continue de s'ouvrir, contrairement à Bamenda, au Nord-Ouest. Face à la dégradation de la situation en zone anglophone et sous forte pression internationale, le président Paul Bouillard a indiqué en octobre 2018 vouloir accélérer le processus de décentralisation. Il a organisé un grand dialogue national entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019 avec 600 délégués, dont plus de 400 anglophones. Sa préparation a été confiée au Premier ministre, anglophone lui-même, Joseph Diangouti. Des personnalités aussi reconnues que le cardinal Toumi y ont participé, ainsi que la romancière bien connue en France, Calix Beyal. Ce grand débat national, ce grand dialogue national, a été critiqué par des partis d'opposition que nous avons rencontrés et des associations anglophones pour son manque d'inclusivité dès lors qu'un leader indépendantiste n'y a pas été convié et qu'il n'a pas été précédé de libération de détenus. Il a abouti cependant à une mise en place effective de la décentralisation avec l'octroi d'un statut spécial aux deux régions anglophones. C'est probablement trop peu ou trop tard à ce stade de défiance, mais c'est un premier point. En définitive, il nous est apparu que le Cameroun anglophone ne regroupait pas une réalité unique. Même le terme de nos eaux Nord-Ouest-Sud-Ouest est largement artificiel. En effet, ces populations partagent uniquement la langue anglaise. Les populations du Nord-Ouest sont apparentées aux Bermillékés francophones de l'Ouest tandis que les populations du Sud-Ouest se rapprochent plus des habitants du littoral et de Douala où ils ont d'ailleurs trouvé refuge. Par ailleurs, si les représentants du Nord-Ouest ont demandé un État fédéré unique, ceux du Sud-Ouest souhaitent conserver leur autonomie par rapport à la région du Nord-Ouest. En somme, la crise est née de la mauvaise gouvernance et de la marginalisation des régions non essentielles par le pouvoir central. Cette crise a dégénéré et peu à la faveur d'une internationalisation devenir inestricable. Un mot enfin pour terminer sur la gestion de la crise sanitaire par le Cameroun. Le Covid n'a pas mis un terme ou sous-posseau politique bien au contraire. La crise a été gérée tout au moins publiquement par le Premier ministre Couté. Frontières fermées et recommandations concernant les gestes barrières mais pas de confinement généralisé. Quant au président Paul Biya, ses apparitions se sont faites rares. Aucun discours à la nation ce qui a alimenté des rumeurs de décès. Le temps politique s'est encore plus figé. Paul Biya a seulement accordé deux audiences à l'ambassadeur de France durant cette période. L'opposant Maurice Camteau a exploité cette situation en se posant aux dépositaires du pouvoir de fait et en portant des accusations graves contre notre pays et notre ambassadeur. Enfin, la crise anglophone a connu un rebondissement avec le décès en détention du journaliste anglophone Samuel Oazizi comme vous l'avez rappelé Madame la Présidente dans des circonstances sont encore obscures et conduit à une importante mobilisation pour connaître la vérité. Je cède la parole à mon collègue Didier Quentin. Merci beaucoup à Rodrigue et à Didier Quentin. Merci beaucoup. Alors, chère Présidente, est-ce que vous me voyez ? On vous voit parfaitement bien. Et est-ce que vous m'entendez ? Et on vous entend de surcroît. Bien, pour le moment. Voilà, alors Rodrigue vient de le dire, il n'y a pas véritablement d'identité anglophone constituée qui serait susceptible de générer un nouvel État-nation. À cet égard, il y a quelque chose d'assez symbolique, c'est l'évolution du drapeau. Je ne sais pas si vous le voyez dans ce qu'on dit l'ouvrage. Le drapeau camerounais, à l'origine, dans la bande rouge centrale, il comportait deux étoiles, ce qui laissait entendre qu'il y avait un côté fédéral avec cette partie francophone-anglophone. Il y a eu un référendum au début des années 70 qui a remplacé ces deux étoiles par une seule étoile montrant le caractère unitaire du pays. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé que la crise du nozo était plutôt le symptôme d'un État camerounais donnant des signes de défaillance. Il ne faut pas se cacher qu'il y a une certaine corruption et de ce fait la souveraineté de cet État auprès des populations est fragilisée. Et ces populations pour peu qu'elles parlent une autre langue en l'occurrence l'anglais vous avez vous même fait allusion dans votre présentation aux 280 ethnies il y a donc tout un tas de langues locales et bien ces populations se reconnaissent dans une ethnie ou dans une religion minoritaire et elles essaient de s'affranchir de cette souveraineté défaillante de l'État central. Ce qui est à l'œuvre au Cameroun anglophone est la répression d'affaires en général qu'élargir le fossé entre régions rebelles et pouvoirs centraux. Le régime du président Bia ou Paul Bia semble avoir compris à la fin de l'année 2019 je rappelle que notre mission c'est du 14 au 17 janvier 2020 donc quelques semaines après ce changement de direction opéré par le pouvoir du président Bia qui a ouvert un dialogue même une sorte de grand dialogue national même si celui-ci demeure timide et sujet à caution. Il a néanmoins reçu l'appui d'un certain nombre de fortes autorités du pays le cardinal Touni a été situé l'écrivaine Calixte Béala mais des risques majeurs subsistent et il s'est passé d'ailleurs depuis notre mission un certain nombre d'événements sur lesquels on pourra revenir à l'occasion des questions. Le premier risque nous semble être un risque interne il s'agit de la succession de Paul Bia alors Paul Bia il est officiellement âgé de 83 ans mais il semble qu'il y ait quelques années qui se sont perdus dans ses décomptes on dit parfois que son âge véritable pourrait être 86 ou 87 ans et il en a passé 38 en tant que président ce qui fait que le pays se confond aujourd'hui un peu avec Paul Bia comme hier la Côte d'Ivoire se confondait avec Félix Mfouet-Boigny ou le Zimbabwe avec Robert Mugabe c'est un phénomène assez connu en Afrique et la succession on l'a vu en Côte d'Ivoire on l'a vu en Zimbabwe la succession mal ou même pas du tout préparée de ces deux pères de la nation et continue de produire des décennies après la disparition de ces grands leaders des problèmes et on l'a vu notamment pour la Côte d'Ivoire et de l'instabilité alors pour en revenir au Cameroun aucun successeur naturel n'apparaît au sein du pouvoir et les rivalités entre les différents clans pour l'heure tenue par Paul Biya s'éguisent il y a même eu depuis notre passage à la mi-janvier eu beaucoup de tensions entre des membres du gouvernement ou des leaders et des proches du président il y a eu des élections législatives le 9 février dernier et à l'occasion de ces élections le président a favorisé un large renouvellement toutefois il s'agit d'un renouvellement sous contrôle et dans le cadre d'un parti ultra majoritaire il apparaît donc difficile d'interpréter ces signes tant le pouvoir camerounais nous est apparu opaque alors que la parole est paradoxalement assez libre on a reçu lors de notre déplacement tout un tas de leaders des oppositions si l'on peut dire qui ont parlé très librement il y a même eu une réunion à la fin de notre séjour à l'ambassade de France où il y avait des opposants virulents en présence de journalistes et de journalistes qui étaient eux aussi très virulents en tout état de cause un scénario à l'ivoirienne si je puis dire avec plusieurs dauphins de force égale n'est pas à exclure et il semble que ce soit ce qui s'est passé ces derniers mois depuis notre mission évidemment lorsque viendra le moment de la succession toute fragilité que ce soit dans l'ouest anglophone ou au nord avec Boko Haram peut être exploité par une partie interne ou par un état étranger et conduire à des troubles graves troubles qui existent déjà puisque vous avez dit vous-même au minimum 3000 morts et il y a des fourchettes qui sont beaucoup plus hautes ça c'est les risques internes le second risque est un risque externe alors ça c'est un phénomène bien connu on le voit avec la Syrie bien sûr la Libye la Centrafrique le schéma est aujourd'hui devenu classique lorsqu'une crise interne s'internationalise elle devient souvent inextricable alors le Cameroun n'est pas encore au menu géopolitique si l'on peut dire des grandes nations mais il risque de le devenir le sous-secrétaire d'état américain oui ça c'est une chose qui nous a beaucoup étonné on a dit qu'il y avait un homme on ne sait s'il est politique ou administratif c'est le sous-secrétaire d'état américain qui a un nom connu Tibor Nagy c'est un descendant de l'Imre Nagy qui s'était élevé contre les soviétiques à Budapest lors des tragiques événements de 1956 il y avait Nagy qui avait été lui-même exécuté en juin 1958 et ce Tibor Nagy qui s'occupe de très près du Cameroun a déclaré dans une interview récente à RFI je cite le Cameroun c'est un pays qui m'empêche de dormir malheureusement chaque jour qui passe de plus en plus de personnes dans ces deux régions de nos eaux sont tentées par la solution d'avoir leur propre pays fin de citation le rôle des Etats-Unis et singulièrement de M. Nagy nous a été rappelé par la quasi-totalité de nos interlocuteurs les mots sont suffisamment forts les mots de M. Nagy d'autres encore pour autoriser plusieurs niveaux de lecture est-ce que les Américains encouragent la sécession ou s'agit-il seulement d'un moyen de pression sur Paul Biya alors d'un côté c'est là qu'il y a une sorte de paradoxe dont on est habitué dans la position diplomatique américaine les Etats-Unis déclarent se retirer du Sahel et de l'autre ils s'appliquent au Cameroun la première hypothèse est qu'il s'agit d'une croisade personnelle de ce Tibor Nagy qui souhaiterait faire partir Paul Biya après avoir affirmé avoir fait partir Omar El-Bashir au Soudan l'aspect messianique n'est probablement pas absent de sa démarche une autre explication réside dans le fait que le Cameroun est selon les mots mêmes du ce Tibor Nagy une affaire de politique intérieure américaine en effet les Etats-Unis apportent un soutien politique aux membres de la diaspora camerounaise diaspora camerounaise sur la côte Est des Etats-Unis est pas négligeable on parle de 1 500 000 personnes dont une majorité d'anglophones et des leaders ambasoniens Rodrigue a rappelé que la république d'Ambasonie ou Ambalande est le nom donné par les indépendantistes anglophones du Cameroun à l'ancien Cameroun du Sud qui est non reconnu internationalement et donc important réside aux Etats-Unis en résumé la politique américaine au Cameroun est clairement une politique hostile à Paul Biya et par voie de conséquence peut-on dire aussi à la France qui apparaît comme l'ami de Paul Biya le soutien aux leaders anglophones fait partie de la stratégie en tout cas Tibor Magy et l'opposant Maurice Cantot l'opposant le plus représentatif si je puis dire de président Biya et Cantot est un bamilliquais de l'ouest francophone a été reçu à plusieurs reprises à Washington étrangement les Etats-Unis oui ça c'est tout à fait original on a découvert ça ont trouvé un relais important dans la diplomatie suisse qui est d'habitude plutôt discrète et qui a souligné par la voix de son ministre des affaires étrangères que l'objectif était de préparer les futures négociations de paix entre le gouvernement camerounais et l'opposition politique le terme de négociation nous est apparu précipité et la médiation suisse a été rapidement écartée par le pouvoir camerounais au cours de notre passage seuls les Etats-Unis continuent à faire référence à l'initiative suisse et dans le courant du mois d'avril les Etats-Unis ont tenté de mettre en place un groupe international de contact relatif au Cameroun avec la participation de la France mais pour le moment il n'y a pas eu de suite véritablement les pays apportant un soutien politique ou qui accueillent des opposants anglophones sur leur territoire sont les Etats-Unis je l'ai abondamment souligné la Suisse mais ça a fait un peu long feu et dans une moindre mesure aussi le Royaume-Uni mais il faut noter c'est important qu'ils ne sont suivis par aucun Etat de la région le Nigeria grand pays voisin joue plutôt un rôle stabilisateur et le président Bouhari par crainte d'une déstabilisation de la région de plus grande ampleur du fait de l'indispensable coopération avec la Meca Mournaise dans le nord pour lutter contre Boko Haram mais également aussi pour ce qui est du Nigeria le traumatisme toujours présent dans les esprits de la guerre du Biafra et bien ce Nigeria n'apporte aucun soutien aux séparatistes camerounais il a au contraire même fait arrêter et transférer Sissikou Ayutabe qui était le président autoproclamé de la République de la partie anglophone cette relative cohésion des voisins du Cameroun freine pour l'heure l'internationalisation de la question anglophone il est aussi à noter dans ses tentatives d'influence d'ingérence extérieure le rôle de la Turquie et même de la Russie la première la Turquie joue un rôle modeste mais le pays est pour l'instant le seul avec la France à avoir indiqué être disposé à financer le plan de reconstruction du Nozo annoncé par le gouvernement camerounais nous aurons certainement à reparler de la stratégie turque en Afrique qui se déploie à grande échelle la Russie ne joue aucun rôle politique mais elle est très présente en Centrafrique voisine et ses médias gouvernementaux les médias gouvernementaux russes critiquent sévèrement le rôle de la France au Cameroun alors la France quel peut être son rôle jusqu'alors elle a cherché à jouer un rôle stabilisateur à la hauteur de son poids historique politique et économique je rappelle qu'il y a 7000 français résidant au Cameroun et 200 entreprises qui apportent 30% des recettes fiscales du pays on pourra voir en répondant à des questions que ces entreprises ont d'ailleurs actuellement de gros problèmes notre diplomatie suivant la formule du ministre que l'on va auditionner cet après-midi j'aurai l'occasion d'ailleurs de lui poser une question précise au sujet du Cameroun notre diplomatie parle et écoute toutes les parties elle semble être respectée autant par Paul Biat qui dans son discours de vœux a salué le rôle de notre pays dans le maintien de la stabilité du Cameroun que par celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2018 Maurice Cantot à cet égard il nous a été rappelé que quand M. Le Drian est venu au Cameroun il y a quelques mois le président Biat devait se rendre à une grande conférence internationale et il a annulé cette visite pour recevoir en tête à tête notre ministre des Affaires étrangères j'en reviens à Maurice Cantot le leader semble-t-il le plus représentatif de l'opposition la France a plaidé inlassablement pour sa libération et celle-ci est intervenue le 5 octobre 2019 après quand même presque une année 333 jours d'enfermement comme l'a dit Rodrigue le même Maurice Cantot n'a pas hésité à désigner la France comme pays protecteur d'un pouvoir présidentiel défaillant à la suite des rumeurs non complètement éteintes du décès de Paul Biat bon c'était des rumeurs fake news peut-être mais il semble que Paul Biat soit toujours bien en vie pourtant juste avant la crise sanitaire et après le massacre de Ngarbut que vous avez rappelé Madame la Présidente où je signale je confirme que 23 civils dont 15 enfants ont été tués par des éléments de l'armée dans la province du Nord-Ouest notre pays a mis tout son poids dans la balance pour faire la lumière sur ce drame ça a d'ailleurs été déclaré par le Président de la République française lui-même qui a été interpellé lors du salon de l'agriculture par un opposant camerounais et le Président Macron avait répondu très fermement je cite je vais appeler la semaine prochaine le Président Biat et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse j'ajoute et je complète la citation du Président de la République je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables donc le Président Macron lui-même est intervenu dans ce débat très fermement ça a provoqué d'ailleurs des commentaires assez acerbes du pouvoir camerounais enfin les choses ont l'air de s'arranger donc notre pays a mis tout son poids dans la balance pour faire la lumière sur ce drame et depuis il y a eu des informations il y a eu une quasi reconnaissance des excès qui avaient été commis par les forces les autorités camerounaises dans cette affaire et notre diplomatie a rappelé qu'il est du devoir des forces de défense et de sécurité y compris en zone de conflit de garantir la sécurité et la protection des populations civiles et je termine par la phrase qu'a déjà citée en partie Rodrigue nos interlocuteurs camerounais nous l'ont répété inlassablement nous avons besoin d'accompagnement mais pas qu'on nous dise ce que on doit faire donc accompagner y compris sans doute sur le plan financier sur le plan technique opérationnel et c'est la raison pour laquelle vos deux rapporteurs madame la présidente et chers collègues de la commission des affaires étrangères appellent notre diplomatie on aura l'occasion sans doute de le dire cet après-midi à monsieur le Drian appelle notre pays qui se heurte principalement aujourd'hui aux Etats-Unis dans cette affaire à anticiper la succession qui interviendra au plus tard à l'issue du prochain mandat de Paul Bia afin que ce pays qui est on peut le dire pivot d'Afrique centrale puisse jouer son rôle si je peux employer cette expression de facteur ou même d'exportateur de stabilité d'une part dans une région qui est soumise à des tensions très fortes et puis aussi d'espoir pour la jeunesse et je citerai à cette fin ça nous a été rappelé à plusieurs reprises les quelques paroles de l'hymne national camerounais alors je le cite ô Cameroun berceau de nos ancêtres autrefois tu vécu dans la barbarie ça peut rejoindre certains débats actuels mais je rappelle que c'était une colonie allemande comme un soleil tu commences à paraître peu à peu tu sors de la sauvagerie que tous tes enfants du nord au sud de l'est à l'ouest soient tout amour de servir que ce soit notre seul but pour remplir notre devoir toujours voilà les belles paroles de l'hymne national camerounais qui se veut donc très rassembleur un grand merci vraiment à vous deux pour la grande grande qualité de ce rapport vous nous avez en fait emmené avec vous au Cameroun et je pense que c'était extrêmement important d'avoir cet éclairage on a bien fait évidemment vous avez été sur le terrain à un moment très difficile pour ce grand et beau pays et je suis d'accord avec cette conclusion accompagné mais ne pas non plus décider à la place des uns ou des autres ceci était absolument évident et extrêmement important donc vraiment un grand merci pour vos rapports à chacun d'entre vous j'ouvre le débat Marion Laine bonjour à tous merci madame la présidente moi ce grand pays d'Afrique centrale est en fin chaos comme vous l'avez rappelé et je voulais savoir si vous avez l'occasion d'échanger avec vos interlocuteurs sur la réalité de l'écho parce que justement s'il pourrait jouer son rôle ce grand pays peut-être que c'est un gros sujet je vous remercie merci beaucoup Marion Jean-Paul Lecoq merci madame la présidente moi d'abord je voudrais comme vous madame la présidente saluer l'extraordinaire qualité du rapport à tel point que je vous avais demandé la parole avant que mes collègues commencent le rapport et je dois vous avouer que les sujets que je souhaitais aborder sont contenus dans le rapport avec objectivité et ça me plaît beaucoup quand notre commission porte les choses comme ça j'avais suggéré à la commission des affaires étrangères à vous madame la présidente que nous recevions dans notre commission le mouvement de la renaissance du Cameroun je l'avais fait dans les années 2019 novembre je crois et puis je l'avais fait aussi en janvier 2019 de manière à ce que justement la France attachée aux droits de l'homme puisse permettre l'expression et c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut aider les peuples c'est de dire on accepte d'écouter les différentes parties et on leur donne aussi le droit de s'exprimer à l'échelle internationale c'est aussi pour ces forces démocratiques qui essayent de s'opposer aux dictateurs que la France pays des droits de l'homme les reconnaisse les écoute à travers sa commission des affaires étrangères et puisse en fonction de nos sensibilités mais puisse forcer leur voix de manière particulière les uns et les autres ça me semble être ça aussi un accompagnement d'un mouvement démocratique sans entrer et sans s'ingérer dans les affaires des états mais de le faire je vais prendre une référence elle ne va pas plaire à mes camarades s'ils m'écoutent mais la Pologne et Solidarnosc il y a eu à un moment donné des réactions parce qu'on a donné la voix et la voix de Solidarnosc a résonné à l'échelle internationale je pense que c'est une méthode pour aussi faire parler les valeurs des droits de l'homme et puis je suis satisfait c'est pour ça que j'ai un gros problème pour interpeller mes collègues parce que leur rapport dit les choses avec clarté on est en face de nous un dictateur il s'appuie en plus c'est mon résumé il s'appuie en plus sur la présence de Boko Haram etc. pour en ajouter et emprisonner et être dans la négation totale des droits humains au nom de la commission j'ai compris que nos collègues allaient interpeller Jean-Yves Le Trillon je pense que c'est bien de le faire avec force et quand je dis avec force c'est avec force diplomatique mais avec force pour dire voilà certes il y a eu l'intervention du président Macron mais qu'en est-il après il est intervenu il a dit qu'il ferait qu'en est-il peut-être que le ministre des affaires étrangères pourra nous renseigner là-dessus et surtout qu'à un moment donné on fasse passer ces questions fondamentales de la démocratie l'Afrique a besoin de démocratie a besoin de s'affranchir évidemment de l'histoire coloniale et j'en termine Madame la Présidente je vois que vous allez m'en parler et donc je crois que notre commission doit peser et je salue vraiment le choix de faire cette mission flash je salue l'extraordinaire travail de mes collègues une fois de plus une fois n'est pas coutume dans ma bouche et là j'ai trouvé que ce travail avait été fait de manière très 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 objective et merci à vous tous Merci beaucoup Monsieur le député je vous rejoins sur l'ensemble des points que vous avez indiqués Bruno Jeancourt Merci Madame la Présidente je veux à mon tour saluer la qualité de ce rapport à la fois fouillé objectif clair et clairvoyant sur un pays le Cameroun qui est un pays attachant et riche de sa diversité géographique humaine linguistique culturelle climatologique et qui a sûrement un important potentiel à la fois naturel minéral et humain ceci dit il a été mentionné des difficultés qui résultent d'un certain nombre de réalités qui empêchent sûrement un véritable décollage notamment économique il a été question de la corruption et aussi l'aspect des finances publiques extrêmement dégradées un manque d'attractivité pour les investisseurs de capitaux privés étrangers une lourdeur administrative et peut-être aussi notamment en direction de la jeunesse une inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi ce qui entraîne un fort taux de chômage et aussi ce qui a été rappelé sur la dimension frontalière avec les fragilités liées à la frontière avec le Nigeria et le terrorisme qui s'y est installé également les frontières avec le Tchad les plus de 250 ethniques qui sont réparties territorialement et qui entretiennent des relations souvent complexes et donc moi je voulais nos rapporteurs déjà donner quelques éléments leur demander comment ils perçoivent l'avenir de ce pays en intégrant toutes ces réalités les possibles relèves au sein des élites politiques pour eux est-ce qu'il y a des éléments d'optimisme qui permettraient au Cameroun d'avoir la capacité d'entreprendre une nouvelle étape de son avenir qui soit à la fois plus démocratique plus unie à l'intérieur et plus sûr à l'extérieur plus dynamique sur le plan économique plus rayonnant sur le plan culturel plus influent sur le plan régional et continental et enfin mais Didier Quentin en a parlé tout à l'heure quelle place dans cet avenir pour le renforcement des liens historiques et du partenariat avec la France sachant qu'il y a aussi d'autres partenaires on a assez peu parlé de la Chine mais c'en est un et quelle dimension dans cet avenir pour la francophonie je vous remercie merci beaucoup monsieur le député Sébastien Nadeau merci beaucoup madame la présidente je reviendrai sur le rapport mais je veux d'abord en représentant de la nation et je sais qu'il regardera ce que j'ai à lui dire je veux d'abord m'adresser à monsieur Paul Biya président de la République tant la situation du pays me paraît être sur une pente dangereuse et je voudrais lui faire parvenir cette information qui me semble très importante puisque le groupe de détention arbitraire des Nations Unies a rendu son rapport sur la détention d'Amadou Vamoulke ex-directeur général de la télévision publique du Cameroun la CRTV et ce groupe des Nations Unies a demandé après examen vous savez Amadou Vamoulke est malade il a plus de 70 ans et il est emprisonné depuis 5 ans et le groupe arbitraire sur les détentions sur les détentions arbitraires pardon a statué et demande la libération immédiate d'Amadou Vamoulke immédiate compte tenu de sa situation de santé alors on pourrait considérer que en tant que député français je m'immisce dans les affaires internes du pays mais telle n'est pas mon intention puisque encore une fois c'est un compte rendu du rapport des Nations Unies ce n'est pas la France qui demande la libération d'Amadou Vamoulke en particulier mais il s'agit bien des Nations Unies sur la base de la charte des droits de l'homme et compte tenu de cet enfoncement du Cameroun je demande donc solennellement au président de la République du Cameroun de procéder à la libération d'Amadou Vamoulke ce serait un premier signal que ce pays commence à remonter la pente ce que souhaitent tous les Français tous les citoyens français et françaises du citoyen jusqu'à son président de la République alors pardonnez-moi pour cette adresse mais elle me semble fondamentale dans un moment international où la question des droits de l'homme est très souvent remise de côté je crois que là le président de la République camerounaise a une belle occasion de montrer toute son humanité par ailleurs maintenant sur la question du rapport moi je suis un petit peu gêné parce que effectivement il y a un éclairage qui est très 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 fouillé et de grande qualité le problème qui se pose pour moi c'est est-ce un rapport de parlementaire est-ce qu'on n'est pas là avec un rapport de fonctionnaire du Quai d'Orsay moi ce que j'aurais voulu entendre et peut-être que vous allez pouvoir me répondre maintenant quand vous êtes allé au mois de janvier sur place avez-vous rencontré des victimes des déplacements massifs qui sont occasionnés en ce moment au Cameroun avez-vous rencontré des victimes de violences on est représentant on est des individus on est des citoyens français représentants on doit aller voir la situation des Camerounais avez-vous rencontré par ailleurs des responsables politiques lesquels qu'est-ce qui s'est passé avez-vous rencontré des personnes du pouvoir en place tout ça moi je suis très frustré je croyais apprendre beaucoup de choses et finalement j'ai l'impression que du Quai d'Orsay ici à Paris on aurait pu faire la même chose donc je suis un petit peu sur ma faim mais peut-être vous allez m'éclairer et enfin j'ai une question un petit peu spécifique je vous ai entendu monsieur Coquendo dire que Maurice Cantot avait tenu des propos extrêmement graves à l'encontre de l'ambassadeur de France alors moi j'aimerais que vous reveniez sur ça que vous nous disiez quels sont ces propos en question quand ont-ils été prononcés c'était pendant votre mission je ne comprends pas tout à fait là et par ailleurs en faisant cela est-ce que vous ne rentrez pas dans le jeu politique interne du Cameroun et donc là ça me pose problème donc moi vraiment je veux savoir quels sont ces propos graves et de quel droit on va juger des propos graves d'un opposant politique au Cameroun je vous remercie et bien voilà merci monsieur le député mais je ne suis pas sûre que votre sentiment personnel soit le sentiment général mais nos rapporteurs vont vous répondre Jacques Maire Jacques vous avez le il faut ouvrir votre micro je n'ai pas la réflexion oui merci et merci aussi à Sébastien pour son intervention qui effectivement donne un point de vue un peu différent mais que je trouve très intéressant plusieurs choses d'abord sur le Cameroun lui-même je dirais effectivement que nous avons ici un partenaire ancien un partenaire solide un partenaire qui effectivement du point de vue du développement économique et de la stabilité longtemps proverbe viable a été un exemple aujourd'hui quand vous êtes dans la région quand vous regardez le Cameroun depuis le Tchad depuis la République centrafricaine et autres évidemment c'est quand même encore et toujours je dirais un acteur en avance du point de vue du développement et du développement humain aussi par rapport à ses voisins donc quand on se regarde on se plaint quand on se compare on a plutôt tendance à se consoler au-delà de cela c'est vrai aussi que le Cameroun joue un jeu important dans la lutte contre le terrorisme au sein de la force multinationale mixte il a vraiment effectivement un rôle de partenaire qui est essentiel ce qui est plus difficile pour certains parce qu'il est victime lui-même des conséquences collatérales de la non-gestion du sujet par le Nigeria donc le Cameroun mérite tout notre soutien ensuite il y a la vraie question politique moi je trouve très intéressant d'avoir fait cette mission au Cameroun j'aimerais d'ailleurs que la commission puisse se pencher la question sur la question plus généralement des problèmes des successions en Afrique puisque ce qui se passe avec Paul Biya se passe aussi avec Ali Bongo au Gabon se passe avec Ford Yassine B au Togo se passe avec Alpha Condé en Guinée on a vraiment aujourd'hui je dirais une complexité à gérer du point de vue de l'exécutif entre la volonté de renouvellement incarnée par le président de la République Aoua Gadougou qu'il a d'ailleurs réexprimé probablement lors de son déplacement hier et la difficulté de permettre des transitions pacifiques donc de ce point de vue moi je me réjouis par exemple que le président du Niger puisse renoncer après son deuxième mandat à se représenter et donc il y a une compétition ouverte qui s'organise à l'automne il faudrait il serait vraiment important que notre mission puisse examiner en toute responsabilité parlementaire la façon dont on puisse politiquement s'exprimer là où effectivement c'est compliqué pour l'exécutif et je le dis il y a une énorme attente de ces populations dans ces différents pays il y a eu un énorme point d'interrogation sur le caractère je dirais subi de ce leadership vieillissant qui n'arrive pas à adresser les questions il y a un non-respect en général des engagements constitutionnels on l'a vu c'était très difficile de le réussir en RDC au Congo en RDC ça a plus ou moins réussi mais ça a quand même évolué voilà donc moi je pense que c'est important qu'à l'occasion de ces missions et de ces rapports on puisse avoir cette approche globale et de ce point de vue le rapport de nos collègues est intéressant mais c'est vrai qu'il y a une autonomie d'expression parlementaire qui devrait être exploitée un peu plus dans ce domaine merci merci beaucoup Alain David oui Madame la Présidente merci donc il y a maintenant deux ans j'ai à la demande d'un certain nombre d'ONG interrogé le ministre des Affaires étrangères sur des massacres de citoyens camerounais anglophones ceux-ci s'interrogeaient sur la présence de militaires français au Cameroun à l'époque et on nous a répondu que ces militaires à peu près une cinquantaine avait simplement un rôle de conseiller technique auprès des autorités camerounaises et que le Quai d'Orsay manquait à cette époque d'informations à ce sujet depuis deux ans passés la situation a empiré on a eu l'impression que la France mettait une espèce de chape de plomb sur ces problèmes je dirais pratiquement jusqu'au déplacement de Rodrigue et de Didier que je félicite pour la qualité de leur rapport et de nous ramener toutes ces informations du Cameroun et puis aujourd'hui on sent que cette situation embarrasse en quelque sorte la France alors bien sûr il n'est pas question et ni souhaitable que la France intervienne dans ce conflit camerounais mais ce qui serait nécessaire c'est que vraiment elle pèse de tout son poids auprès de l'ONU pour que l'ONU intervienne et qu'elle ne soit pas qu'elle dépasse ce rôle de notaire en quelque sorte de chargé des successions dans ces pays africains voilà merci merci beaucoup monsieur le député Sylvain Masserman oui je vous remercie madame la présidente écoutez simplement le débat a été très riche sur les enjeux qui sont vraiment importants moi je voudrais dire que ce genre de mission illustre pour moi l'importance de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire ou en tout cas l'autre regard que les parlementaires peuvent porter sur une situation complexe par rapport à ce que les réseaux diplomatiques traditionnels font et on voit que plus la situation est complexe plus le regard des parlementaires comme ce genre de mission est important ma question vers je félicite sur la mission et vraiment le compte-rendu en est très intéressant est-ce que vous voyez dans notre rôle de diplomatie parlementaire comme on l'appelle souvent des pistes d'action c'est-à-dire est-ce que évidemment l'influence le regard le fait d'être présent a un impact mais est-ce que vous entrevoyez c'est une question assez ouverte des pistes d'action des leviers d'action en tout cas quel impact tangible pensez-vous qu'on peut avoir moi je crois dans cette diplomatie parlementaire que notre président porte avec France depuis plusieurs années je crois que ce genre de mission plus elles sont complexes plus elles sont dans des situations inextricables et parfois conflictuelles plus elles ont une valeur qu'elles peuvent apporter et je pense que vous les démontrez très bien merci madame la présidente merci beaucoup monsieur le député plus personne ne demande la parole visiblement je me tourne vers nos deux rapporteurs dans l'ordre qu'ils souhaiteront rodrigo cuando et didier quentin vous nous entendez vous nous voyez vous nous entendez vous m'entendez oui voilà ça y est très bien très bien merci merci pour merci chers collègues pour toutes ces questions nous allons tâcher de répondre à tous en essayant de n'oublier personne et surtout les questions je reviendrai d'abord sur la question de Marie-Horlène sur l'écho qui a précisé que la transformation entre guillemets l'abandon du CFA au profit de l'écho en Afrique de l'Ouest pour le moment ne concerne que l'Afrique de l'Ouest et pas l'Afrique centrale et donc peut-être que c'est un processus qui va arriver par la suite mais effectivement les dirigeants ouest africains ont pris cette décision en décembre dernier et donc nous attendons tout le processus qui va se mettre en place et la période de transition qui va se mettre en place durant cette année je crois que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres dernièrement et donc nous attendons de voter bientôt ce projet de loi à l'Assemblée la question de la question de Jean-Paul Lecoq l'expression démocratique au Cameroun l'expression démocratique elle existe puisque Didier et moi nous l'avons rappelé nous avons rencontré autant les autorités que la société civile et les représentants de tous les partis et on a eu l'occasion d'apprécier cette liberté parce que toutes les questions nous ont été posées sont je dirais sont filtres et nous y avons répondu bien entendu avec toute la sincérité c'est toute la sincérité qui nous animait et même je dirais en sortant de notre entretien avec les représentants du gouverneur et les autorités de Bouillard dans le sud-ouest du Cameroun dans la zone anglophone où il y a eu pas mal de je dirais il y a eu une guerre quand même en sortant de là nous avons eu des journalistes et des représentants de la société qui nous ont posé toutes les questions qu'ils voulaient en toute simplicité mais également toute franchise et nous y avons répondu mais dans notre rôle de parlementaire français nous pouvons nous immiscer dans les décisions politiques qui sont prises au Cameroun mais bien sûr accompagnées par les moyens qui sont les nôtres donc pas d'ingérence car nous sommes des partenaires du Cameroun Bruno Jeancourt Bruno Jeancourt parlait de l'aspect économique les conséquences de la crise bien entendu dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont désastreuses pour le pays c'est un peu le poumon vert du pays là où l'agriculture a toute sa place et vraiment cette crise a bloqué pas mal de choses et actuellement avec je dirais une certaine une relance c'est en train de se mettre petit à petit en place et toutes les sociétés que ce soit toutes les sociétés non françaises et françaises sont prêtes à réinvestir et à créer des emplois dans cette région près de 10 000 emplois directs sont possibles si la situation sécuritaire se rétablit dans ce secteur et c'est 10 000 emplois pour les Camerounais parce que c'est eux qui sont employés dans les sociétés françaises après je vais répondre à la question de Jacques Maire oui le Cameroun joue un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme nous voyons bien que l'extrême nord du Cameroun est sujette à des attaques de Boko Haram et l'armée camerounaise a su a su contenir a su contenir cette je dirais ces incursions sur son territoire a su mener c'est vrai une guerre difficile puisque c'est contre les terroristes qui ne font pas de distinction envers la population qu'ils attaquent donc effectivement l'armée camerounaise a agi dans ce secteur et a su contenir ces attaques avec le soutien des pays comme le Tchad ce n'est pas un combat qui est déjà gagné puisque nous voyons ces dernières semaines que l'action des groupes terroristes dans le secteur du lac Tchad a repris donc c'est un combat de longue haleine et le pays a besoin que nous continuions à le soutenir dans cette guerre contre le terrorisme ce n'est pas facile pour les autorités ce n'est pas facile surtout pour la population civile qui y réside parce que c'est des contraintes pour eux pour vivre pour aller chercher à manger c'est des contraintes aussi on a rappelé dans notre rapport que dans ces régions il y a l'extrême nord le nord-ouest et le sud-ouest dans ces régions depuis près de trois ans il n'y a pas d'école pour les enfants alors l'avenir du Cameroun c'est quoi c'est le chaos non ce n'est pas le chaos ça ne peut pas être le chaos donc nous devons continuer à soutenir toutes mesures qui en tant que partenaires toutes mesures qui puissent aider la population camerounaise d'abord à pouvoir avoir une vie paisible et vivre dans ces territoires y compris dans les dans les bourgades les plus éloignées parce que nous avons nous sommes allés à Bouillard une grande métropole nous avons vu que l'école la vie revenait dans cette ville mais il faut aussi que cette vie qui revienne soit aussi le cas dans les petites bourgades qui sont autour et ce n'est pas encore le cas nous le regrettons très sincèrement mais je pense que l'effort l'effort de la communauté internationale doit aller en ce sens doit aller en ce sens d'appui toujours et de recherche de ramener une certaine sérénité la paix dans cette région du Cameroun et les sociétés civiles sont très impliquées sont très impliquées dans cette gestion Jacques Maire a aussi souligné la succession des dirigeants africains sans pour autant nous immiscer bien entendu encore dans les affaires intérieures de ces pays la question se pose et je pense que nous-mêmes en tant que parlementaires nous faisons ce travail sans le cacher puisque nous recevons dans tous nos groupes d'amitié nous recevons des représentants que ce soit des représentants de la société civile ou des représentants du pouvoir ou des représentants de l'opposition nous les recevons à travers nos actions à travers les groupes d'amitié donc ce travail doit continuer peut-être s'amplifier peut-être faire autrement il faut qu'on trouve des solutions il faut qu'on trouve les moyens de le faire peut-être mieux donc je dis que oui nous devons améliorer notre façon de fonctionner peut-être aussi les personnes qui sont extérieures à ça pensent qu'on ne communique pas avec les opposants en Afrique nous communiquons avec tout le monde il n'y a pas d'exclusive donc je tenais vraiment à le rappeler on a parlé je crois de la jeunesse et je ne sais plus qui a posé la question sur la jeunesse la jeunesse quand même dans cette région il faut le rappeler est aussi la mieux formée chaque année le pays envoie des étudiants dans les meilleures écoles dans Polytechnique donc ces régions sont je dirais sources ou alors peut-être vecteurs je ne sais pas comment on peut dire vraiment d'une nouvelle génération de la jeunesse camerounaise qui a envie d'apprendre qui a envie vraiment de s'en sortir donc je dirais que toutes les mesures qui sont prises vont plutôt dans le bon sens la Chine ne nous est pas paru faire du Cameroun une priorité bien qu'on voit les actions de la Turquie qui s'implante de plus en plus de la Russie en Centrafrique par exemple et d'autres qui essaient au fur et à mesure s'implanter peut-être un peu plus qu'ils le faisaient dans les années précédentes bien sûr à la lumière des troubles qui apparaissent ils sont de plus en plus présents et la population les voit de plus en plus j'ai répondu à cette question j'ai un peu répondu à Sylvain Wazerman et après il n'y avait pas une question je vais compléter peut-être après je vais répondre aussi à Sébastien qui nous a interpellé sur la libération des prisonniers bien sûr que les droits de l'homme sont un point important de notre diplomatie le président de la République le rappelle partout partout il va et quel que soit le pays donc il faut le rappeler avec fermeté ce n'est pas le président de la République quand il se déplace si les questions de droits de l'homme sont en jeu il le parle il le parle franchement donc ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit je dirais on doit mettre un phare ou quoi que ce soit nous sommes nous sommes déterminés dans cette je dirais dans notre diplomatie à défendre les droits de l'homme parce que nous sommes le pays des droits de l'homme comme tout le monde le dit donc voilà donc moi je ne peux je ne peux pas en tant que parlementaire français dire que la France méprise les gens ou quoi que ce soit donc pour moi ce n'est pas la réalité ce n'est pas vrai ensuite les accusations portées contre contre l'ambassadeur de France par les proches par les proches du MRC et bien c'est une réalité c'est une réalité ils ont eu traite notre représentant dans le pays d'agent de propagande alors qu'il ne fait que son travail donc je pense qu'en toute chose il faut de la mesure et là je pense que quand les choses ne vont pas dans le bon sens tant que les choses sont exagérées nous ne pouvons le tolérer c'est même dernièrement est apparu une deep fake on a pris une photo de notre ambassadeur en lui faisant dire des choses qu'il n'a jamais prononcées et cela non plus n'est pas tolérable donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes nous nous devons laisser faire certaines choses qui ne doivent pas ce n'est pas possible ce n'est pas possible pour la France nous sommes des partenaires du Cameroun mais nous devons aussi être respectés comme nous respectons les institutions camerounaises et comme nous respectons aussi la population camerounaise parce que tout ce qui doit être fait pour protéger la population s'il y a des atrocités qui sont faites nous sommes les premiers à le dénoncer donc voilà nous ne faisons pas la part qui sont les premiers qui sont les premiers qui sont les premiers Sous-titrage ST' 501 ... C'était un petit pas dans la bonne direction, mais que c'était des lampistes qui avaient été arrêtés, qu'aucun officier n'était dans le collimateur, encore moins l'institution militaire. ... Que nous n'avons pas rencontré, mais dont nous avons beaucoup entendu parler, a noté elle-même, les condamnations sont de plus en plus nombreuses, mais elles tardent hélas à produire l'effet escompté, c'est-à-dire la construction d'un véritable état de droit. Et ça, c'est évidemment une entreprise sans doute de longue haleine. C'est comme pour les successions. Néanmoins, cette évolution me semble devoir être notée, on ne dira pas quel est le fait de nos interventions, mais enfin, on y a peut-être joué un tout petit rôle, parce que, je le répète, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on a eu des contacts extrêmement larges, on a eu, là c'est dommage que nous ne soyons pas en présentiel, j'ai sur ce portable, quantité de photos des personnes que nous avons rencontrées, notamment dans cette ville de Bouillat, qui était un des lieux... La vie a repris, semble-t-il, à Bouillat depuis quelques semaines. Et là, on a eu des entretiens qui ont duré très longtemps, très libres, où tout a été dit. Et puis, même le dernier jour, à l'ambassade de France, on avait des représentants de ces mouvements, de tous les partis, et beaucoup, beaucoup d'opposants, et des journalistes, qui étaient rien moins que complaisants à l'égard du pouvoir. Ils étaient même parfois virulents et agressifs. Donc, il y a quand même un embryon de démocratisation, même si c'est, je le répète, une œuvre de longue haleine. Quant aux successions, je vais tenter de reprendre une formule familière, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on récupère. Et c'est un vrai problème. Alors, pour le reste, le Camoun, ça a été dit, est un pays avec une économie assez dynamique. Là, je voyais des prévisions faites par les analyses, Standard & Poor's, la source américaine. La croissance du PIB se stabilisera dans les années à venir à environ 4% par an, avec un faible déficit budgétaire aussi, et peu de risque de dérapage. Alors certes, il y a eu un coup dur pour le Cameroun, c'est la décision prise par le président des États-Unis de ne plus faire profiter le Cameroun des clauses de l'AGOA, c'est l'African Growth and Opportunity Act. C'est une loi sur le développement et les opportunités africaines qui permettent d'exporter sur le marché américain, sans droits de douane. Et bien, ça a été, le président Trump a mis fin à ce système de l'AGOA. Mais Moody's, l'autre agence, en conclut quand même que ce pays est sans doute le plus à même de résister en cas de fort ralentissement mondial. Cette résilience, selon cette agence d'analyse financière, est à chercher dans la capacité des autorités à réduire les dépenses publiques lorsque la nécessité s'en fait sentir. Donc, il y a un certain art de la flexibilité et de la résilience. Donc, c'est plutôt des points positifs. Pour ce qui est des intérêts français, il y a des gros problèmes, il y a des grands groupes qui sont là-bas. Le premier contribuable au Cameroun est une entreprise française qui s'appelle la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, la SABC, source de 15 000 emplois directs et de 35 000 emplois directs. Bon, il y a quelques problèmes actuellement, mais enfin, ils sont, semble-t-il, en voie d'apaisement. Alors, il y a d'autres entreprises françaises présentes. Michelin, qui est à un moment envisagé de quitter le pays, mais il ne l'a pas fait. La seule grosse boîte française qui a quitté le pays, qui est une entreprise, qui est un peu de ma région, dans la région Nouvelle-Aquitaine, enfin, dans les deux cèvres, c'est Rougier. Il s'occupe de bois transformé, enfin, Okoumé, etc. En revanche, la finiale de Lafarge continue ses activités, même si elle est concurrencée par des entreprises nigérianes, marocaines et turques. Et puis, il y a aussi Bolloré. Alors là, il y a un contentieux qui a l'air d'être en voie de règlement, parce que Bolloré a été évincé du terminal à conteneur de Douala. Voilà. Donc, il y a quelques affaires, mais on en a compris qu'elles étaient plutôt en voie d'apaisement. Pour le reste, je reviens à l'intervention de Sébastien. Il nous a fait parvenir sa lettre ouverte au président d'hier, au président de la République du Cameroun. On va avoir l'occasion sans doute de reposer la question cet après-midi à M. le ministre des Affaires étrangères pour essayer d'obtenir cette libération de M. Amadou Vamoulquet, qui est l'ancien directeur de la télévision nationale du Cameroun, aux 70 ans, avec une santé délicate, etc. Donc, nous continuons ce combat. Je ne crois pas qu'on ait été les porte-paroles du Quai d'Orsay. On a eu notre livre arménique. Nos propos ont été tout à fait libres. Et cette diplomatie parlementaire, je crois, c'était la question de notre collègue Wasserman, elle peut justement venir en appui, et puis elle peut aller plus loin que ce que peut faire la diplomatie officielle. Et elle peut ouvrir des canaux ou des pistes qui ne sont pas explorées par la diplomatie officielle. Le Quai d'Orsay a fait mise au point sur la rencontre entre notre ambassadeur, très bon ambassadeur d'ailleurs, à notre jugement, qui nous a reçus fort aimablement, avec qui on a eu des conversations très libres. Et il avait rencontré le président Bia. C'était pour parler, je crois, avant tout, de la crise de la Covid. Le Cameroun est un des pays les plus touchés, même si le nombre de morts est assez limité. Je crois qu'il était le bout. Oui, tant pis, oui. Donc c'est limité, mais il y a quand même… La crise est ressentie aussi. Alors il y a une question, c'est Alain David, je crois, qui avait posé une question sur les forces armées. Et là, on avait obtenu cette information, c'est que l'unité d'élite de l'armée camerounaise et la BRI, alors ça doit être une brigade de recherche et d'intervention, et c'est un peu la même acronyme qu'en France, et il semble que cette BRI soit formée, avant tout, encadrée par des Israéliens. Et on n'a pas vu de présence visible de l'armée française dans ce pays. En revanche, on y voit beaucoup de militaires. Je m'adresse tout particulièrement à notre présidente, Marielle, qui se souviendra que quand on était allé en Érythrée, pays dont on nous avait dit que c'était une dictature, une main de fer, etc., on n'avait pas vu un militaire. Là, au Cameroun, on voit des militaires, mais comme je l'ai dit, l'enquête qui a eu lieu après l'intervention du président Macron, à la suite du massacre, on peut envoyer cette expression de Ngarbu, a conduit quand même à certaines conclusions qui ont mis en cause les forces armées, et il y a eu un certain nombre d'arrestations et d'inculpations, même, d'assassinats. Voilà les quelques précisions que je voulais apporter à la suite de ce qu'a dit Rodrigue. Et avec, semble-t-il, une amélioration. Je vois les dernières dépêches, le retour progressif à la normale, à Bouillat, où il y a cette ville où nous nous sommes rendus, qui est à quelques kilomètres à l'ouest de Douala, et qui était un peu la capitale, si on peut dire, entre guillemets, du sud-ouest. Eh bien, pendant longtemps, c'était une ville fantôme, tout s'arrêtait, etc. Là, l'activité reprend en revanche à Bamenda, dans le nord, c'est toujours ville mort. Voilà donc les quelques compléments, mais c'est une affaire à suivre, bien évidemment. Alors, je vais vous redonner la parole pour conclure, mais je te redonne la parole à Sébastien, qui me l'a demandé. Vas-y, Sébastien. Merci. Simplement, merci beaucoup, mes chers collègues, d'avoir repris la parole et rebondi sur ce que je vous avais dit d'une manière un peu vivifiante, mais c'était volontairement. Moi, d'entendre Rodrigue Coquendo parler des enfants, des problèmes de scolarisation et d'école et d'éducation au Cameroun, c'est quelque chose qui me semble fondamental et sur lequel, nous, parlementaires, on a vraiment des choses à dire et des choses à faire. Pour être un peu pédagogique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui nous regardent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des dissensions, éventuellement, que vous percevez, entre parlementaires, mais qui sont liées à notre approche de que doit faire un parlementaire français au regard de la Constitution. Alors, évidemment, ça a des conséquences un peu sur notre mode d'intervention, de relation avec les Camerounais, mais je crois que, véritablement, il y a quelque chose qui est commun à l'ensemble. Tous les parlementaires, vraiment, sont très liés sur cette question, c'est la question des droits de l'homme. Et véritablement, je crois que le message de la libération d'Amadouva Moulke, mais d'autres journalistes, c'est vraiment quelque chose qui serait, du point de vue de la France, un signal extrêmement fort, parce qu'on sentirait qu'on partage vraiment des valeurs ensemble. Et le président de la République, Emmanuel Macron, est extrêmement soucieux de ces questions-là. Il l'a dit, c'était à un moment donné un petit peu particulier, puisqu'il avait été pris un peu au dépourvu au salon de l'agriculture, mais cette tradition française des droits de l'homme, ce ne sont pas que des mots, il y a une vraie volonté derrière ça. Et c'est vrai que pour qu'on obtienne ça, il faut que nos interlocuteurs soient d'accord. Et là, je veux juste adresser un dernier message. Le Cameroun a une chance, c'est qu'il y a une diaspora du Cameroun qui est extrêmement cultivée, qui est de haut niveau, qui a fait sa vie dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, en Europe, etc. Cette diaspora, elle doit aussi porter un message extrêmement pacifique. Et si elle veut aider son pays d'origine, c'est par des voies pacifiques, toujours pacifiques. Et là, les Camerounais trouveront une aide, trouveront un soutien de la part des parlementaires français et uniquement dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Sébastien. Mais je crois que c'est évidemment l'exigence, la libération des prisonniers que notre commission tout entière doit porter. Et on le rappellera cet après-midi au ministre des Affaires étrangères. Et c'est notre rôle. Nous sommes dans notre rôle, en le disant. Jean-Louis Bourlange. Excusez-moi. Oui, je voudrais juste dire un mot très simple. Je connais très mal la situation africaine et cette situation-là. Et je voudrais dire ma grande gratitude à nos deux rapporteurs qui ont vraiment fait un travail absolument exceptionnel. J'ai écouté tout cela avec vraiment le sentiment d'apprendre énormément, de comprendre beaucoup mieux. et je voudrais rendre hommage à leur qualité, parce que je crois que Sylvain a dit quelque chose de juste en parlant de diplomatie parlementaire. C'est très difficile. C'est très difficile, la diplomatie parlementaire, parce qu'on est à la fois autonome, libre, on ne doit pas marquer de complaisance et en même temps, on est une voie officielle, on participe d'un système institutionnel. Et je trouve que nos deux rapporteurs ont fait preuve dans cette affaire d'un tact formidable. Ils ont vraiment, ils vont en combiner la liberté d'expression, le respect des valeurs, le maintien de contact, de sympathie avec les autorités. Je crois que cet équilibre-là, c'est l'équilibre que nous cherchons derrière la présidente de Sarnez que nous cherchons à faire prévaloir dans cette commission. Et là, je trouve que vraiment, l'exercice était parfait et je suis très, très fier d'avoir été représenté au Cameroun par nos deux rapporteurs. Merci, merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je me tourne vers nos deux rapporteurs pour les mots de la fin et répondre s'ils le souhaitent ou commenter ce que viennent de dire à nos deux parlementaires ? C'est passé. Je dirais, je pense qu'on a beaucoup parlé, peut-être que c'est une première étape et qu'on aura plutôt l'opportunité d'effectuer d'autres missions et parler de la situation en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Cette situation, je pense que ça ne concerne pas que l'Afrique centrale, bien que c'est un secteur où il faut faire très attention parce qu'il y a des pays qui sont des pays déstabilisés. et je parlerai de la Centrafrique, du cadre en Afrique centrale, mais aussi, comme on a dit, des problèmes qui se sont posés après les élections au Gabon, au Congo. Donc voilà, on est dans une zone, je dirais, de turbulence et qu'il faut effectivement faire attention à tout ce qui s'y passe. Pour ce qui concerne le Cameroun, je reprendrai des phrases pour dire que la paix n'est pas gagnée pour autant parce qu'il nous reste encore, il reste peut-être, en tant que parlementaire français, il reste à travailler encore sur certains sujets avec, il y a associé bien sûr, je dirais, les parlementaires camerounais et l'exécutif camerounais. Mais pour ce qui est de la France, on a agi au moment où il fallait et surtout, on a montré aussi de l'intérêt pour la population camerounaise. donc les interventions sur le massacre de Garbou, sur l'affaire Oazizi, a montré quand même que la France n'était pas indifférente à ce qui se passe au Cameroun tout en restant dans notre rôle. Donc voilà, juste un peu plus de clarté et pour que nos relations continuent à se passer dans de bonnes conditions, Sébastien Nadeau l'a bien dit à la fin de son intervention, il faudrait que les diasporas aussi aident leur pays plutôt dans le positif, c'est ce qu'il a dit, à la recherche de la paix et je pense que nombreux sont les cas qui veulent la paix, nombreux sont ceux qui ont écrit pour justement qu'on puisse faire part de leurs inquiétudes parce qu'ils sont quand même inquiets parce qu'ils ne veulent pas que leur pays sondre. Donc nous faisons attention à tout cela, nous poursuivons notre dialogue, nous poursuivons le travail que nous a confié la Commission et effectivement, nous sommes sensibles et nous continuons à œuvrer dans le sens et à retrouver ce dialogue permanent avec les autorités camerounaises et nos collègues parlementaires camerounais. Merci beaucoup, Rodrigue. Oui, je me joins bien sûr à ce que vient de dire Rodrigue et ce qui est remarqué dans cette émission que nous avons faite donc à la mi-janvier, c'est qu'il y a eu un suivi, on a reçu pas mal les uns et les autres de messages, de photographies, de témoignages, de proclamations, donc tout ça n'a pas été lettre morte et il y a un contact qui se maintient, donc c'est important. Alors pour terminer, je serai tenté de revenir sur ces paroles de l'hymne national camerounais « Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour » et puis par une citation d'un écrivain que Jean-Louis Bourlange connaît bien qui a vécu dans l'hémisphère sud mais pas en Afrique, en Amérique sud, au Brésil, c'est Bernanos qui disait « L'espérance est un risque à prendre. Eh bien, prenons ce risque tous ensemble même si le chemin sera long. » Voilà, et merci vraiment encore une fois aux autorités et à ces civils camerounaises qui nous ont quand même bien accueillis, il faut le reconnaître, et notre présence a été appréciée. Nous tenons le soumis à les remercier, les autorités, les journalistes qui étaient virulents avec nous. On a apprécié le dialogue qui était et puis la liberté de parole. Et puis, bon, nous continuerons à suivre de près l'évolution des choses et à tenir informé la Commission. Merci beaucoup. Angente veut dire un peu. Merci, merci. On la salue tout à l'heure. Il faut fermer vos micros, nos deux corps, reporter. Angente. Alain, tu mets ton micro ? Non, ton micro est ouvert. Eh bien, on t'entend très très mal. On va faire autrement. Ça y est, ça y est, c'est bon. Voilà, c'était pour ça. Voilà, je crois que là, vous allez mieux m'entendre et moi aussi, je vais mieux vous entendre. voilà, je voulais rappeler les circonstances dans lesquelles Rodrigue nous avait alertés il y a déjà plusieurs mois sur la situation au Cameroun en disant, mais il faut faire vite, il y a vraiment des choses qui bougent là-bas, il faut y aller. Je voudrais vraiment remercier sa ténacité et te remercier Marielle d'avoir accepté cette mission de flash et remercier nos deux rapporteurs. J'ai trouvé vraiment leur présentation, mais absolument passionnante. On va au-delà de l'alerte, vraiment une prise de conscience, je trouve ça vraiment bien et je pense que notre commission vraiment fait un travail formidable et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul Lecoq aussi sur le commentaire qu'il a fait au départ. Merci beaucoup à tous, Madame la Présidente, nos rapporteurs pour cet excellent rapport. Vous m'entendrez rarement dire ça, mais là vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité et vraiment un travail à poursuivre peut-être aussi sur d'autres pays africains ou ailleurs dans le monde sans doute. Merci encore. Merci beaucoup, merci beaucoup à chacun et puis nous continuerons de suivre la situation au Cameroun. Nous continuerons de porter ces exigences en particulier en matière de droits de l'homme et d'être à l'écoute bien sûr des pouvoirs publics mais aussi de l'ensemble de la société civile. C'est absolument notre rôle que de le faire. Donc, un grand merci et nous continuerons de suivre cette situation. C'est cela que je vous propose. Alors, avant de clore notre réunion, nous devons procéder à deux nominations. Nous avons d'abord deux conventions sur l'accord de sécurité sociale avec l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. nous avons reçu la candidature de Christian Hutin sur l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité. Avec l'Inde, nous avons reçu la candidature sur l'accord de partenariat